coucou j'espère que tout le monde va bien et moi je vais très très bien on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer on prend vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas tu le laisses je mélange alors là il y a du tranchant qui arrive qui te mène vraiment au tri enfin ça peut être sur du professionnel ça peut être sentimentalement mais j'ai j'ai quelque chose qui qui va arriver brusquement un changement mais alors quelque chose vraiment alors c'est soit tu attends pas soit tu attends une réponse quelque chose soit on va te faire une très belle surprise mais j'ai vraiment quelque chose qui coupe quelque chose pour vraiment le soleil le triomphe la réussite et les papiers administratifs aussi liés à tout ça j'ai des nouvelles qui arrivent je vois qu'on va vers quelqu'un on va donner des nouvelles à une personne on parle d'ailleurs d'un événement qui va arriver de façon assez surprenante un peu imprévisible on va pas s'y attendre ça peut vraiment avoir un lien avec un attachement une relation sentimentale et du coup il y a quelque chose qui s'arrête qui s'arrête suite à des nouvelles mais pour moi c'est quelque chose qui est positif pour toi d'ailleurs j'ai du changement j'ai quelqu'un qui va bouger qui va se déplacer qui prend la décision de le faire on donne des nouvelles à cette personne et on lui rend visite j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver c'est comme un effet surprise quelqu'un qui tue c'est ou toi ou d'autres personnes mais on va vraiment pas s'y attendre quoi un truc pareil pareil donc là la chance la chance on me parle vraiment que tu vas avoir une chance bon tu es déjà quand même sur des choses ancrées la stabilité l'attachement la sécurité mais on me parle d'une chance pour toi parce qu'il y a des choses encore incertaines sur des choses d'une forme de stabilité sur des projets il y a des papiers aussi tu vas vraiment avoir une chance de plus de stabiliser ça n'aime vraiment avec le coeur ou à bon j'ai stable sentimentalement je te vois quelqu'un d'équilibré mais j'ai l'impression que quand même il te manque quelque chose et là on parle vraiment que tu vas avoir une chance d'être stable sentimentalement sur une relation par contre j'ai l'impression que il y a ça peut être toi ça peut être la personne que tu vas rencontrer que tu connais qui pour moi un des deux a quand même une stable on est stable tous les deux toi la personne que tu connais ou que tu vas rencontrer mais on est tellement stable sur le pro et tout le pro le financier tout ça j'ai l'impression qu'on va avoir peur de perdre justement des choses dans sa sécurité pro financière comme si tu avais durement gagné des choses et que tu allais avoir peur que convienne te prendre des choses dans ta sécurité et ce qu'on peut te prendre dans ta sécurité c'est quelqu'un lié où il y a un attachement quand même avec une personne alors ça peut être quelqu'un de ta famille ça peut être un ex une ex ou si tu es encore en couple mais bon moi il y a une personne qui va essayer de casser un peu ta stabilité ta sécurité professionnelle et financière ouais j'ai une personne c'est c'est un mélange de souris de rat et de serpent mélangé ça doit être génétique un truc génétique et la personne c'est vraiment en même temps le serpent le rat c'est un mélange vous voyez et cette personne quand tu vas vouloir tenter ta chance sentimentalement c'est une personne qui va vouloir déjà te faire du mal au coeur te faire mal c'est quelqu'un qui va être méchant ou méchante avec toi qui qui va te piquer ou ça fait mal va vraiment vouloir te faire du mal sentimentalement déjà mais pas que cette personne va vouloir aussi te toucher financièrement ou ça fait mal va vouloir te toucher aussi avec des choses liées au coeur des choses qui doivent compter pour toi avec des sentiments ancrés ou on va vouloir te faire mal d'accord et toi tu vas penser vraiment du mal de cette personne tu vas te dire mon dieu mais c'est pas possible qu'il ou elle soit réellement comme ça que cette personne soit aussi méchant ou méchante c'est pas possible d'accord mais l'autre personne va penser du mal aussi de toi c'est la même chose mais l'autre c'est plus le côté financier toi c'est plus le coeur quand même même si oui le côté financier quand même bon tu as durement acquis tout ce que tu as aussi tu vas penser du mal de la personne mais ça va aussi te toucher au niveau des sentiments que tu peux éprouver ou que tu as éprouvé pour cette personne si cette personne va s'attaquer à ta famille ou tes enfants aussi d'accord donc je vois que toi tu vas prendre des décisions par rapport à cette personne mais cette personne qui est très mauvaise ou mauvaise va le faire aussi donc chacun de votre côté vous allez prendre des décisions contre l'autre d'accord qui touche la stabilité de chacun le financier l'argent l'immobilier d'accord bien sûr tout ça va vous tracasser tous les deux autant que l'autre parce que pendant une période on ne saura ni l'un ni l'autre où on va parce que il y aura beaucoup de démarches de paperasses à faire et que ça soit lui ou toi ça va vous ça va vous fatiguer sentimentalement vous allez vous faire du mal vous allez vous faire du mal au coeur du mal des disputes des conflits dans des décisions financières immobilières ça énergique énergiquement ça va vous épuiser mais tout ça pour de l'argent d'accord mais bon on veut autre chose on veut autre chose on a des rêves qui tiennent à coeur des buts la stabilité et la financière des choses ancrées mais j'ai l'impression qu'on a d'autres envies sentimentales on a des rêves on a des buts on est contrarié parce qu'il y a ce truc là la stabilité la sécurité professionnelle financière et puis il y a des choses liées aussi à des attachements de coeur où on va te faire du mal et chacun va croire en sa chance en ses rêves que ça soit toi que ça soit la personne il va y avoir des potènes des comérages et tout le monde va s'en donner à coeur joie va penser mal de lui elle elle va penser mal de toi je vois des liens aussi qui vont se couper qui vont s'arrêter hein des liens entre toi et une personne même si c'est ancré ça peut toucher aussi la vie professionnelle d'une personne des liens qui vont se couper amicale ou pas travail il va y avoir des cancans des comérages sur toi sur la personne avec qui tu es mais que tu ne sauras plus je vois que quelqu'un qui l'a dans sa vie sentimentale et qui va couper un lien avec une personne mais j'en vois une qui qui va couper aussi des liens avec cette personne sentimentalement mais aussi des liens sûrement qu'ils ont en commun des amis dans le privé ou des choses dans le travail et l'autre personne qui est mauvais comme la moitié d'un cafard ou de mélange de cafards ou de rats de ce que tu veux va essayer et du fait de faire du tort dans le travail de l'autre ouais de lui faire du tort dans son travail d'accord et je vois que la personne peu chère va faire un courrier de coeur à cette personne avec qui on veut que ça s'arrête l'autre personne va recevoir le courrier va lui répondre ça va être pris négativement et va lui faire aussi du mal dans le travail ensuite j'ai l'impression que la pauvre personne va souffrir à cause de l'autre il y a une famille des enfants va vouloir vraiment lui faire du mal l'autre va essayer de répondre à ça mais ça va être dans le même sens parce que voilà c'est quelqu'un qui est mauvais donc voilà ce que tu veux faire et je vois que la personne peu chère va vouloir faire une nouvelle rencontre ou connait quelqu'un d'accord j'ai l'impression que la pauvre la personne a peur qu'on fasse du mal ou à la nouvelle rencontre ou à la personne que l'on connait on va avoir peur et puis ça va être long ça va être très très long je vois vraiment qu'ils vont se battre tous les deux ils vont se battre comme deux rats comme deux rats et ils vont se répondre par courrier intermédiaire parce que lui ou elle va avoir d'autres projets sentimentaux la personne et va vouloir lui prendre un max avant qu'il puisse ou qu'elle puisse faire autre chose sentimentale d'accord et en plus ils vont se ça va être très très long pour que chacun puisse faire ce qu'il veut bataille pour les changements dans la relation hein mais des décisions c'est clair elles sont prises hein mais bon c'est chacun va se méfier de l'autre ça va toucher aussi la vie professionnelle on va essayer de ralentir la vie professionnelle de l'autre dans ses décisions lenteur financière immobilière parce que je vois une des deux qui est bien comme ça qui a pas mal d'argent en ce moment et vraiment on va essayer de ralentir le plus la personne parce que on est contrarié on n'a pas envie d'avoir des changements dans sa vie on n'a pas envie de séparation on est là pour certains quand même c'est que je vois quelqu'un vraiment là qui trouve sa solution hein pour pouvoir réaliser ce qu'on désire j'ai vraiment la solution on a fait des recherches hein donc voilà on va vraiment sur autre chose la naissance d'autre chose dans sa vie hein d'ailleurs de toute façon on est déçu de ce qu'on vit on est déçu de sa vie sentimentale hein très déçu hein d'ailleurs je vois quelqu'un je vois l'éclosion d'autre chose la naissance donc perd une naïveté par rapport à une histoire d'ami un ami de coeur qui va avoir beaucoup de peine qui va être bloqué par un autre homme ouais il va se retrouver bloqué par un autre homme qui d'ailleurs cet autre homme prend une décision sentimentale 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 je vois un autre homme qui va avoir de la peine de lourdes épreuves qui va se retrouver bloqué par un autre homme il y a une histoire aussi de clairvoyance de beaucoup d'intuition ces deux personnes même avec l'histoire de l'ami j'ai cette femme j'ai la fin d'un cycle qui arrive pour elle on parle d'une solution il y a des choses qui vont se débloquer dans sa vie des décisions assez tranchantes d'ailleurs qui arrivent concernant une alliance un mariage j'ai des nouvelles par rapport à ça quelqu'un qui va lui en parler j'ai un engagement qui arrive pour elle d'accord c'est vraiment même une surprise une surprise un changement on déménage des choses comme ça on se débloque de certaines choses financières j'ai une très belle surprise sentimentale quelqu'un vraiment qui amène le soleil après des problèmes passagers parce qu'on était bloqué par des choses administratives financières beaucoup de retard là j'ai vraiment le soleil pour toi et un monsieur qui a été longtemps bloqué mais qui se débloque et qui arrive avec une très belle proposition pour toi j'ai des changements bah bah ouais j'ai un monsieur vraiment qui t'apporte de bons changements j'ai la décision d'ailleurs j'ai une très belle surprise pour toi mais là j'ai cette histoire d'amis de loyauté de fidélité où on va être très déçu par quelqu'un par des nouvelles qui vont arriver c'est comme si tu allais dire à quelqu'un bah voilà je m'engage avec cette personne ou je m'éloigne de toi on peut plus être ami ou alors il y avait plus mais j'ai vraiment l'éloignement et quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine de tristesse et qui se retrouve en fait bloqué parce qu'il y a une autre personne avec qui bah on s'engage parce que la personne se débloque et il y a une surprise clairement ce truc qui se débloque en fait on me parle de choses comme ça donc j'ai vraiment l'impression que tu vas concrétiser ta relation avec la personne de ton coeur en fait très très bonne nouvelle où ça y est la personne a trouvé sa solution prends des décisions ça a été long il y a eu beaucoup de peines beaucoup de choses bon assez longues mais ça y est on se débloque de tout ça et j'ai vraiment la surprise tout qui se débloque d'un seul coup avec la personne de ton coeur voilà qui arrive avec une très belle surprise pour toi donc voilà je te fais de gros bisous et je te dis à très vite bye bye et je te dis à très vite et je te dis à très vite je te dis à très vite je te dis à très vite